Bonjour OB2, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Chapitre 3. Traitement de texte. Leçon 11. Découvrir les icônes les plus utilisées dans Word. Page 66. Au début, c'est quoi une icône? L'icône est le dessin qui représente une fonction. Les icônes sont regroupées par catégories. Par exemple, l'icône B est une icône qui a une fonction de reproduire les caractères en gras. Chaque commande dans la barre Quick Access est représentée par une icône. Numéro 1. L'icône Save qui nous aide à enregistrer un document. Numéro 2. L'icône New pour créer un document, un nouveau document. Numéro 3. Open pour ouvrir un document déjà enregistré. Au lieu de cliquer sur File Save, je peux directement cliquer sur l'icône numéro 1 et de cette façon, je peux enregistrer mon document sur le disque dur de mon ordinateur directement. Explorez les icônes dans la barre des outils. On a déjà vu l'icône B qui nous aide à reproduire les caractères en gras Bold. L'icône I, italique, nous aide à faire pencher les caractères à droite. L'icône U, underline, qui nous aide à souligner les caractères. L'icône Font Color qui nous aide à changer la couleur des caractères. N'oubliez pas EB2, avant tout formatage, je dois sélectionner. On continue. Pour changer la calligraphie des caractères, je dois cliquer sur la flèche qui se trouve à droite de l'icône. Pour changer la taille des caractères, je dois cliquer sur la flèche de l'icône pour changer la taille et pour agrandir la taille des caractères directement, je clique sur l'icône A avec la flèche qui est en haut. Pour réduire ou pour minimiser la taille des caractères, je dois cliquer directement sur l'icône A avec la flèche qui est en bas. Voici un tableau expliquant comment je peux enregistrer et ouvrir un document en utilisant la souris et le clavier. Avec la souris, je clique sur File Save pour enregistrer et je clique sur File Open pour ouvrir. En utilisant le clavier, j'appuie sur Ctrl plus S. Pourquoi Ctrl plus S? Parce que Save commence avec la lettre S. Ou j'appuie sur la touche du clavier F12. Pour ouvrir un document déjà enregistré, en utilisant le clavier, j'appuie sur Ctrl plus O. Pourquoi O? Parce que Open commence avec la lettre O. Dressez ce tableau dans le cahier de maison. Exercice page 69. Voici des boutons. On commence. La première icône me permet de quoi faire EB2? D'enregistrer mon document sur mon ordinateur. Bravo! L'icône 2 me permet de créer un nouveau document. L'icône 3 me permet d'ouvrir un document déjà enregistré. Très bien! L'icône B me permet d'écrire un gras bold. Bravo! Et l'icône I me permet de faire pencher les caractères à droite ou de mettre le texte en italique tout simplement. Bravo EB2! Merci pour votre attention et à bientôt! Merci pour votre attention et à bientôt!